Voici Obloque. C'est un quartier très dangereux de Chicago. Cet endroit n'est pas célèbre pour ses lumières fantaisistes ou ses attractions brillantes. Il est connu pour autre chose. Voici l'histoire de Obloque et de la manière dont l'Islam transforme cet endroit pour le meilleur. Son nom ne figure pas sur la plupart des cartes, mais pour ses habitants, il représente bien plus qu'un simple numéro sur un papier. De jeunes hommes vêtus de suite à capuche et de jeans taille basse se rassemblent dans les cours intérieurs fixant des étrangers. Les maires se dépêchent de passer, tenant fermement leurs petites mains alors qu'elles font la navette entre l'école du quartier et la sécurité de leur appartement. Le quartier n'était sûr pour personne. Des caméras de sécurité perchées à chaque coin de rue, surveillées strictement Obloque, enregistrant les activités quotidiennes du quartier. Vous avez peut-être vu une vidéo récente du cher Othman entrant dans ce quartier pour donner la dawa. Le nom Obloque n'a pas été choisi par hasard. Il est chargé d'histoire. Ce nom est né des dures réalités qui ont marqué le passé du quartier. Le haut de Obloque représente, au Diperi, un jeune membre de gang dont la vie a été tragiquement interrompue un soir d'été 2011. Ce malheureux incident s'est produit juste au coin de la rue, où se trouve aujourd'hui Obloque. Il convient de noter que son agresseur était une jeune femme de 17 ans, membre d'un gang du nom de Gakira Barnes. Tragiquement, Barnes a également trouvé la mort non loin de Obloque. Au cours d'une période troublante allant de juin 2011 à juin 2014, Obloque a été témoin d'un total de 19 horribles fusillades. À cette époque, ce quartier a obtenu la distinction suspecte et peu fiable d'être le bloc le plus dangereux de Chicago. Ces événements troublants font désormais partie de l'histoire d'Obloque et témoignent des défis qu'il a dû relever par le passé. La communauté et la police ont reconnu que quelque chose devait changer. Obloque et ses environs étaient connus comme une zone d'impact, une zone exigeant une présence policière très vigilante et des stratégies innovantes. Il était temps de s'attaquer aux causes profondes de la violence et de protéger les personnes vulnérables. Yvonne Gaïden, une habitante d'Obloque, ne connaît que trop bien cette douleur. Son fils, Édouard Raïlé, a perdu la vie à cause de la violence armée dans les rues d'Obloque en 2011. Il était un produit de ce quartier, un jeune homme qui a grandi ici malgré les difficultés. Yvonne reconnaît les imperfections de son fils, mais refuse de lui reprocher d'avoir passé du temps avec ses amis dans l'endroit qu'il appelait sa maison. Elle l'avait mis en garde contre les dangers d'Obloque qu'elle qualifiait de pièges mortels. Cependant, au milieu de la violence et des défis auxquels Obloque est confronté, on assiste à une transformation. Les habitants d'Obloque se rassemblent pour pratiquer l'islam, une foi qui unit les gens et les guides pour qu'ils ne jugent pas les gens en raison de leur passé trouble. C'est un rappel fort de la façon dont la foi en l'islam peut améliorer les choses et faire la différence. Obloque, qui était auparavant un lieu associé au danger, s'est transformé en une lueur d'espoir. Ces transformations nous montrent que même dans les endroits les plus sombres, le changement est toujours possible. En 2022, le détachement de la police de Chicago a fait part d'une nouvelle surprenante. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de crimes à Obloque que l'année précédente, en 2021. Les bagarres entre gangs étaient également moins fréquentes. La police était perplexe, elle ne comprenait pas pourquoi. Pendant que la police se grattait la tête, la vraie raison de la baisse de la criminalité était assez claire. C'était l'islam. Les habitants d'Obloque avaient commencé à suivre cette foi très rapidement. L'islam a apporté la paix, la solidarité et le respect dans le quartier. Voici comment l'islam a changé les choses. À Obloque, des personnes d'horizons différents se sont rapprochées grâce à l'islam. Ils se sont sentis comme une grande famille. Ils ont prié ouvertement dans les rues, montrant ainsi qu'ils voulaient la paix et qu'ils ne voulaient plus de violence. Avec l'islam, l'espoir est revenu à Obloque. Et les gens ont commencé à croire en un avenir sans criminalité. Avec la baisse de la criminalité, les entreprises du quartier ont commencé à se porter mieux et les visiteurs sont devenus plus nombreux, apportant plus d'argent à la communauté. Les enfants pouvaient enfin se concentrer sur leurs études sans se soucier de la violence et l'éducation est devenue un moyen de construire une vie meilleure. Aujourd'hui, Obloque est un lieu d'espoir et de changement. Alors que la police essaie toujours de comprendre les choses, les habitants d'Obloque connaissent la vérité. C'est leur foi en l'islam qui est à l'origine de la baisse de la criminalité et de la diminution des combats entre les gangs. Le changement positif ne s'est pas limité à Obloque. Les fusillades dans l'ensemble de la région ont également connu une baisse significative. Obloque fait partie du bit 312 de la police de Chicago qui couvre une zone s'étendant à l'est de l'autoroute Dan Ryan jusqu'à Cottage Grove, à peu près bordée par les 63e et les 65e rues. Depuis 2021, le nombre de fusillades dans le bit 312 a diminué de manière substantielle, comme l'indique la police. Les habitants d'Obloque comprennent que la foi peut apporter de grands changements. L'islam a non seulement transformé leur quartier, mais l'aura aussi donné l'espoir d'un avenir meilleur. C'est la preuve que lorsque les communautés s'unissent pour la paix, même les problèmes les plus difficiles peuvent être résolus.